Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui nouvelle vidéo en rapport avec le Lego mais pas n'importe quelle vidéo Vidéo room tour que vous attendez quand même depuis plus de 2 ans de mon setup, de ma mini Lego room que j'utilise quand même Depuis que j'avais déménagé mon bureau, j'ai pas déménagé entièrement, j'ai pas déménagé de mon chez moi, j'ai juste déménagé de mon bureau Et donc voici le setup que j'utilise depuis plus de 2 ans parce que souvenez vous pour ceux qui me suivent depuis un bon moment Avant j'avais mon bureau Lego ici, et actuellement ici j'ai mon lit, là où je dors, et du coup j'ai tout déplacé et il y a eu pas mal de changements Donc ce que je vous propose sans plus attendre c'est de diviser la vidéo en plusieurs parties et de découvrir ça ensemble Donc avant de diviser la vidéo en plusieurs parties, il y a déjà un constat, c'est que Premier constat à faire c'est que déjà mon étagère principale où j'expose quand même une grosse partie de ma collection Et bien en fait elle est complètement pétée, donc à savoir que l'étagère sur laquelle reposent tous mes légumes Enfin ça c'était cette étagère là, elle repose, enfin elle est pas fixée sur du béton, c'est plutôt du placo du coup Et au fil du temps ça a pété parce que j'ai dû mettre un petit peu trop de poids Et donc du coup on la réparera un jour, mais pour le moment j'ai essayé de pas trop mettre de poids Mais en fait je me suis vite rendu compte que ça tenait, donc du coup j'ai mis quand même les 7 Legos les plus lourds de ce côté là Et un peu plus léger ici, d'ailleurs il y a un peu trop de Lego de ce côté là Parce qu'on m'a dit d'ailleurs de pas trop charger sur ce côté là, mais de plus là-bas Pourquoi là-bas tout simplement ? Parce que de ce côté là c'est pas pété De ce côté là c'est plutôt en bon état Quant à ici, quand on regarde les équerres des étagères, c'est pas en très bon état Donc franchement je vais pas trop m'amuser à charger ici Donc voilà, peut-être qu'après la room tour je vais déplacer des sets Mais le problème c'est la place et si j'enlève les sets qui sont ici, j'aurai pas de place pour les exposer Deuxième constat, bah déjà c'est pas vraiment une Lego room C'est plutôt ma collection Lego qui tient sur un bureau et une étagère Donc plutôt dire que c'est vraiment room tour du setup Lego Mais c'est pas vraiment une Lego room, une Lego room c'est plus une pièce Dans laquelle vous avez tous les Lego mais genre vraiment plein de Lego qui recouvrent toute la pièce Là c'est plutôt room tour du setup que j'utilise quand même depuis plus de deux ans Et qu'il fallait que je vous montre du coup Et donc l'étagère avec mes sets exposés Et donc un autre constat à faire c'est que j'ai exposé les boîtes derrière les sets Ça, pourquoi mettre des boîtes derrière les sets ? D'habitude les gens les jettent Évidemment en tant que fan Lego je les jette pas Mais pourquoi les exposer tout simplement parce que je trouvais ça beau Je trouvais ça plutôt sympathique Parce que ça fait quand même un fond de décor pour exposer Et quand on expose les sets si vous enlevez toutes ces boîtes là Imaginez-vous avec toute cette collection de Lego exposés Avec toutes les boîtes enlevées Je peux vous garantir que c'est moche Donc j'avais voulu exposer les boîtes qui étaient quand même plutôt sympathiques La charte graphique des boîtes était plutôt bien réalisée de certaines boîtes d'ailleurs Et ça fait d'ailleurs un espèce de support surélevé Pour exposer des trucs, des petits goodies Donc voilà, généralement je mets les boîtes derrière les sets qui sont exposés Mais voilà, ça ce sont toutes mes boîtes Star Wars par exemple Qui sont exposés même aussi au-dessus des meubles à tiroirs Et on aura les grosses boîtes d'essais que j'ai sauvegardées Que j'ai empilées, enfin c'est un peu n'importe quoi Donc je vous propose de diviser la vidéo en plusieurs parties Première partie, ma collection exposée mais plutôt sur le bas Là où je la vois tous les jours Ma collection exposée qui est plutôt devant moi là, donc sur le bureau Deuxième partie, mes rangements Voilà, mes rangements, donc les meubles à tiroirs Tout ce qui est caisse, valise à compartiment Donc enfin, tout ce que j'utilise pour ranger mes Lego Troisième partie, ma collection exposée sur le dessus Donc voilà, tout ce qui est sur le dessus Donc que j'ai mis sur l'étagère Et quatrième et dernière partie Quelques documents Lego, des enveloppes, enfin tout ça Des comics au Star Wars Et évidemment je vais vous montrer ça aussi Après ce qu'il y a en dessous du bureau Et aussi les chemises Ici il y en a plein, donc ça je vous les montrerai C'est là, la dernière partie de la vidéo Allez, sans plus attendre, je balance l'intro Et on y va Donc en ce qui concerne mes Lego exposés sur le bureau Et bien on peut déjà remarquer qu'il y en a pas mal J'ai exposé plein de petits, plein de Lego Star Wars Alors ici il n'y a que du Star Wars Il n'y a vraiment que du Star Wars qui est exposé Quelques briquettes aussi, ça on le verra après J'ai exposé mon casque Star Wars de Luke Skywalker en mode Red 5 Et j'ai mis sa boîte derrière d'ailleurs Et j'ai gardé la boîte qui était plutôt grande pour pouvoir exposer ici Donc pour le moment j'ai mis quelques figurines Mais à n'en pas douter que dans un futur plus ou moins proche Je rajouterai des boîtes que j'en continuerai à empiler Comme ça pour exposer parce que je trouve que c'est joli Quelques mini figurines issues du calendrier de l'Avent Lego Star Wars édition 2022 Le battle pack des Dark Troopers que j'ai exposé juste ici Le set promotionnel de la cuisine de la famille des Lars Le pack de la 501ème que j'ai exposé ici Avec des figurines qui sont exposées ici Avec du coup le Speeder Bart et la TRT Ici on retrouvera le battle pack des Snow Troopers Avec le Snow Trooper issu du calendrier de l'Avent Star Wars comic 22 Avec la boîte exposée derrière La Brickettes de Obi-Wan Kenobi Alors ça par contre j'ai pas pu l'exposer directement Parce que j'ai pas eu de place J'ai pas pu l'exposer devant la boîte Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai empilé la boîte Au dessus d'une autre boîte dans du pack Brickettes Le pack du Mandalorian et de l'enfant Ça fait un petit moment que je l'avais En fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis au dessus de la boîte Du Obi-Wan Kenobi Starfighter Donc le Jedi Starfighter Delta Set qui est juste ici Voilà que j'ai exposé Alors là pareil j'avais pas beaucoup de place Et puis même si c'est une boîte qui prend pas beaucoup de temps à construire C'est un set qui prend quand même un petit peu de place Donc du coup j'ai dû le mettre comme ça Parce que j'avais pas non plus de support pour l'exposer Et j'ai mis les petites figurines là au dessus du meuble à tiroir Et donc du coup j'ai exposé la boîte à l'arrière Ce que j'aurais pu faire c'est que j'aurais pu carrément enlever la boîte et exposer le truc Seulement la boîte vous me connaissez Les boîtes je les expose derrière les sets généralement où j'essaie Donc évidemment fallait bien que je l'expose Et fallait bien sacrifier un peu de place Donc du coup au dessus de la boîte j'ai mis les Brickettes d'Obi-Wan et de Vador Et du Mandalorian et de Baby Yoda Et donc du coup deux autres Brickettes random Celle de Asuka et celle de Donald On continue ici avec la figurine de Luke en mode bataille de Hoth Pas issu du calendrier de l'Avent aussi Alors déjà il y a un constat c'est que j'ai gardé que les figurines des calendriers de l'Avent Les autres petites constructions du calendrier de l'Avent Je les ai rangées dans un sachet Et je les trierai plus tard pour récupérer les pièces Ensuite si on continue à voir la collection On a ici le Razor Crest Micro Fighter Que je me suis pris assez récemment Que j'ai exposé au dessus d'un meuble à tiroir Meuble dont je vais vous parler très vite Ensuite en dessous On aura juste le Taxi Vintage Donc voilà là je vous le dévoile Je le mettrai sur Instagram prochainement Pour le moment j'ai pas reçu toutes les pièces Et voilà à quoi ça doit ressembler Donc voilà c'est un Taxi Vintage plutôt sympathique Et j'avais fait plein de commandes Breaklink pour ce Taxi là Donc franchement je suis quand même assez content du résultat Et pour le moment je l'expose ici Et j'attends de recevoir les dernières pièces Je vous le montre pas trop Mais voilà sur Insta il y aura des photos très récemment Quand j'aurai toutes les pièces Bon voilà ce qui va conclure du coup Tous mes Legos exposés sur le bureau On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo C'est tout ce qui est rangement Comment je range mes Legos Alors à l'origine j'avais prévu de vous faire une vidéo Une seule vidéo rangement de mes Legos Donc mes astuces pour ranger tout ça Mais en fait j'ai pas eu le temps de tourner Donc peut-être je la tournerai un jour Mais peut-être quand j'aurai déménagé Donc voilà Ça sont les principaux rangements que j'utilise pour mes Legos Pour trier Donc déjà on peut remarquer qu'en tant que moqueur On a toujours besoin de casier à vis Donc ça ça peut facilement se trouver dans les magasins de bricolage Dans les magasins de loisirs créatifs aussi Ça perso ce sont deux meubles à tiroirs empilés Donc voilà donc ça m'a coûté 5 euros le meuble Donc à savoir qu'un meuble ça délimite de là à là Voilà ça fait quatre casiers de haut Et donc du coup là il y en a deux Il y a deux racks à petites boîtes Et donc du coup les petites boîtes je m'en sers pour trier Pour ceux qui se demandent où je l'ai acheté Ça je les ai acheté chez Action Et c'est tellement méprisé des gens Que bah en fait c'est parti en rupture de stock assez rapidement Et tellement rapidement que bah en fait Le Action auquel je me suis approvisionné ces meubles à tiroirs là Et bah ne les vend plus Donc c'est un peu dommage parce que je voulais en prendre plus Mais d'un autre côté je me dis Bah en fait si j'en prends plus Bah j'aurai plus de place pour mes Lego Star Wars à exposer Donc ce sera un peu problématique Donc voilà pour le moment je vais me calmer sur les meubles à tiroirs Je préfère me concentrer sur autre chose en rangement Si on en parle après Donc voilà pour ce qui est du système de rangement J'ai mis des petites étiquettes Avec écrit bah ce qu'il y a Donc du coup je vous laisse lire vous même Voilà les quelques petites étiquettes Ensuite bah donc du coup il y a le meuble Le casier à vis plus gros cette fois-ci Euh mon premier Enfin le premier casier à vis que j'ai reçu Qu'on a trouvé dans un magasin de bricolage Ça coûtait 20 balles ce truc Mais je suis assez content parce que La qualité elle est présente C'est un meuble en plastique certes Mais la qualité elle est présente Et voilà on peut faire un peu de rangement Pour le moment je suis encore en pleine phase de tri Donc c'est peut-être pas vraiment très complet Mais je suis quand même assez content De la qualité Donc voilà je range par exemple ici Quelques pièces d'hiver Ou encore ici mes sachets zips Voilà pour s'utiliser du rangement Sinon j'utilise aussi évidemment Grand classique des caisses de rangement Avec des couvercles Donc là j'en ai deux du coup Qui me servent de rangement pour les Lego Donc je vais vous les montrer Ici on en a une avec tout ce qui est rangement des pièces Mais dans des sachets zips Donc en fait dans ces pièces là On a que des sachets zips avec des Lego Qui ont été triés du coup Ici on a tout ce qui est slope Pareil un slope Parce que là ça va être dans la page principale Des vitres en mode panel Et ici un sachet zips Avec tous les Lego techniques Tout mon stock de Lego techniques Donc voilà pour le moment je suis en pleine phase de tri Mais à n'en pas douter que ça va très rapidement se remplir Et ce qui est bien ce sont peut-être pas des caisses non plus Qui sont de bonne qualité Parce que là aussi je les ai achetées chez Action Ça ne va coûter pas super cher ces caisses là Par contre j'ai oublié le prix Mais voilà ça ne coûte pas super cher Donc si vous allez à Action Si vous trouvez des caisses comme ça Mais c'est sûr vous en trouverez Et donc du coup une deuxième caisse Avec toutes mes notices Lego Voilà donc ça ce sont les notices Les notices que j'ai pas pu ranger dans les boîtes A partir de maintenant je garde toutes les notices Je range toutes les notices des sets Dans leur boîte originale Donc après ça ce sont des notices Aussi pour lesquelles j'ai jeté les boîtes Ou des vieilles notices de vieux sets Ou des notices que j'ai reçues dans des lots de vrac Lego Voilà donc ça ce sont un peu de tout On a du City, on a du Speed Champions, on a du Technic Voilà un peu de tout Donc voilà mais à partir de maintenant Je garde toutes les notices dans les boîtes Surtout les grosses notices Les grosses notices des gros sets Des sets un peu gros Parce qu'en fait les grosses notices ne rentrent pas directement dans cette boîte Et c'est un peu problématique C'est pour ça que je les garde directement dans les boîtes Qui sont directement exposées en haut Ensuite j'utilise aussi des vases à compartiment Donc pour ceux qui se demanderaient encore une fois Ça coûte 4 euros chez Action Donc voilà c'est des valises recto verso Donc recto verso voilà Par exemple ici j'ai un coin pour ranger mes accessoires pour les figurines Ici un peu de verdure et des pièces random Pareil ici je crie mes pièces Voilà quelques plates, quelques garde-pous, quelques leviers Et ici pareil on a des pièces qui proviennent Soit de pick a brick, soit de vrac, soit de cette que j'ai démontée Et en fait vu que j'ai pas de place sur mes meubles à tiroir Et bien du coup pour le moment je les range dans des valises à compartiment Alors on peut voir que la qualité n'est pas présente Puisque j'ai déjà pété une partie là Et en fait si j'enlève le scotch Le truc c'est que si vous retournez la valise Les pièces tombent pour terre Donc voilà le couvercle s'est déjà cassé Je peux refaire ne pas trop jouer avec Donc voilà ça reste normalement assez fragile La qualité n'est pas tout le temps présente Mais néanmoins ça permet de ranger, de trier Donc voilà et puis pour pas super cher non plus Ensuite pour ce qui est du rangement J'utilise aussi des boîtes comme ça Alors pour ceux qui se demanderaient Ça ce sont des boîtes qui sont facilement accessibles Ce sont des boîtes de champignons Donc des boîtes de champignons Que l'on peut facilement trouver en supermarché Donc voilà vous achetez des champignons Et puis au lieu de jeter la boîte vous la gardez Moi ça me fait une petite référence Comme si j'avais des espèces de bacs à bec Vous savez les petits bacs de bricolage rouge, orange Parfois bleu Qui permettent de ranger des trucs Donc du coup moi ça peut pas s'empiler Mais je les garde ça fait des petits bacs assez sympa pour ranger Donc du coup là pour le moment je range des sachets zip avec des projets Donc voilà par exemple ici on a toutes mes constructions Des calendriers de l'avant Que j'ai mis dans le sachet zip avant de pouvoir les trier Je trierai quand j'aurai le temps Mais voilà ça permet de ranger Pas du tri sur du long terme Pas du tri sur du long terme Mais ranger provisoirement des sets en construction par exemple Ou encore quelques pièces Ou mettre des spare parts Des sachets zip Voilà Donc ça ce sont des boîtes que En fait c'est entièrement de la récupération Donc vous pouvez facilement trouver Il vous suffit juste d'acheter des champignons Et vous gardez les boîtes de champignons Donc voilà perso j'en ai deux J'en ai une ici et une autre ici Mais ça c'est du bordel personnel Mais voilà Et encore une fois ça c'est très efficace On va passer maintenant à la troisième partie Donc du coup ma collection exposée Toute ma collection de gros sets Que je ne peux pas exposer ici Donc voilà des gros sets que j'ai reçu à des occasions particulières Donc du coup un peu plein de sets Alors on a du Idis principalement du Idis On a aussi le Bonsai Donc voilà Alors en ce qui concerne le Idis On a la Saturn V que j'ai reçu assez récemment pour mon anniversaire Donc voilà et vu que la Saturn V fait un mètre de haut C'est tellement grand que En fait ça ne rentre pas Parce que ici on est au plafond Et donc du coup la Saturn V s'arrête jusqu'à cet étage là de la fusée Donc du coup ce que j'ai dû faire C'est que j'ai dû enlever la tour de sauvetage Et donc du coup le module de service Et je l'ai exposé juste tout en bas à côté Donc du coup ici on retrouvera les petits accessoires de la Saturn Les espèces de supports Avec donc du coup ici le module lunaire Qui est exposé à côté du module de commande en mode amérissage La sondulisse qui est juste ici Il faudra que je fasse une vidéo review évidemment L'ISS, la station spatiale internationale Lego Idis Qui est en rupture de stock depuis un bon moment Pareil pour la Saturn V Donc à l'heure où je tourne la vidéo Les deux sont en rupture de stock sur le shop Et ça se revend super cher sur le marché secondaire Donc je vous encourage évidemment une dernière fois A trouver ça dans d'autres magasins A trouver ça dans votre Lego Store le plus proche de chez vous Pour voir s'ils ont encore du stock Mais ce qui est sûr c'est que déjà sur le shop c'est foutu Donc voilà Quelques minifigurines de série de minifig qui sont exposées ici On a le central perk de la série Friends J'ai jamais pris le temps de vous faire une vidéo là dessus Ni speed build ni review Faudra que je vous en fasse une d'ailleurs Mais pour le moment j'ai pas encore le temps La boîte du calendrier de l'avant Lego Star Wars Que j'ai sauvegardé ici Et donc du coup le set architecture de Las Vegas Que j'ai eu il y a un bon moment quand même Une Speed Champions la Audi Sport Quattro S1 de 1985 Que j'ai exposé juste ici Parce que bon c'est quand même une Speed Champions plutôt sympathique Et donc du coup le bonsai qui est juste à côté de la boîte Le bateau de croisière exclusif MSC Donc une boîte pareil qui se revend assez cher sur le marché secondaire Et qui est disponible uniquement dans les bateaux de croisière MSC Donc honnêtement c'est un produit assez exclusif Ça aussi faut que je vous fasse la review Un de ces quatre Enfin du bateau L'appareil photo vintage qui est juste ici Avec les petits accessoires Notre brique des 90 ans qu'on pourra voir en Lego Store Lors de l'anniversaire des 90 ans de Lego Ici un pack de 3 mini-fils que j'ai fait au Lego Store de Barcelone Mais que je garde les figurines exposées comme ça Parce que ça fait un petit souvenir Et une pile, une tour de pise de Goblet Picker Brick en Lego Store Et le set Lego Star Wars d'Agoba Jedi Training que j'ai eu pour Noël Voilà ici globalement on n'a que des grosses boîtes Voilà tout ça ce sont des grosses boîtes ou des petites boîtes que j'ai rajouté entre autres Mais voilà Et évidemment dans un futur plus ou moins proche Je vais enlever tous les goodies là Et je vais rajouter encore des boîtes et des boîtes de sets que j'aurai pas la place d'exploser Donc voilà Là pour le moment j'ai mis des petits goodies pour exposer un peu des petits sets un peu partout Mais évidemment quand j'aurai plus de grosses boîtes Et ben je vais tout enlever et je vais les remplacer On va passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo Lego Room Tour Mais juste avant j'aimerais montrer quelque chose que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure En ce qui concerne les rangements Tout à l'heure je vous avais dit que j'utilisais les meubles à tiroir Plus les caisses Plus les valises à compartiment Mais j'avais complètement zappé que j'avais ce tiroir là de rangement Alors pour ceux qui se demandent en fait ce tiroir Il y a déjà les 24 cases des calendriers de l'avant En fait ça c'est de la récupération Pareil ça vous pouvez le trouver dans les calendriers de l'avant Mais édition 2021 parce que édition 2022 Ils ont maintenant des cases en carton Et en fait le problème des cases en carton de 2022 C'est que ben déjà on peut pas trier Il y a des trous de partout Et ça a été assemblé ça a pas été collé En fait ce sont juste des plaques de carton Qui ont été assemblées en mode 24 cases Donc c'est pas très confortable pour le rangement Donc voilà je vous recommande plutôt des cases Qui sont issues des calendriers de l'avant 2021 Voir même 2020 De vieux calendriers de l'avant Que vous pouvez trouver aussi sur Breaklink Donc voilà ça Des cases comme ça vous pouvez facilement trouver sur Breaklink Ça coûte quelques centimes Ensuite on a en ce qui concerne les rangements de fond de tiroir Donc là j'ai repris des boîtes de céréales Et des boîtes de gâteau que j'ai coupé Et tous à la même hauteur pour pouvoir ranger Donc ici je peux ranger des roues Des panneaux Des briques Ou encore d'autres briques Voilà ce sont des boîtes de céréales ou de gâteau Des fonds de boîte Que j'ai découpé à la même hauteur Et pour ensuite pouvoir ranger tranquillement Et ce qui est bien c'est que Tout ça ça tient dans un tiroir Et je peux facilement le ranger C'est pas très lourd Voilà Donc ensuite on va du coup Maintenant passer à la partie Partie 4 Donc du coup avec mes documents ici Mes comics Star Wars Et donc du coup La petite armoire ici Je vous montre pas trop ce qu'il y a ici Parce qu'il y a du bordel personnel déjà Voilà donc ici Tout ça Tout ça là C'est du bordel personnel Je vous le montre pas Et donc du coup A la fin je vous montrerai un petit peu L'endroit où je range des boîtes Lego Vides Evidemment des boîtes Lego Qui sont pas rangées dans ma collection Et d'ailleurs ici Je vous montre le bordel des câbles Enfin c'est un peu n'importe quoi Donc en ce qui concerne les chemises Ici j'en ai plein Et en fait Tout ça C'est un rapport avec les Lego Ça sont des enveloppes Bulles que je garde Evidemment Et ici donc du coup On va déjà commencer par Cette première chemise Donc qu'est-ce que l'on a Dans cette première chemise Et bien on a plein de documents Qui ont un rapport avec les Lego Des documents du passé Auquel ça fait longtemps Que je voulais conserver Voilà alors ça Je sais pas ce que c'est Ça devait être des autocollants Que j'avais imprimés Donc par exemple Si on a des calendriers De Lego Store Que j'avais imprimés Depuis internet Voilà Que j'avais imprimés Chez moi depuis un bon moment Ça fait super longtemps Que je les ai Ces calendriers là On a parfois Des prospectus Lego Donc voilà Des prospectus ici Ou encore ici Des étiquettes aussi Pour pouvoir étiqueter Mes rangements A tiroir Pareil Des autocollants Des flyers Donc voilà On va ensuite Passer à cette chemise là Donc cette chemise là En fait c'est ça On prend tous mes catalogues Lego mais pas n'importe lequel Alors les catalogues Qui sont carrés Léa je viens de faire tomber Les figurines du Battleprack Donc voilà Donc tout ça Ce sont les catalogues carrés Alors ça c'est une page Qui a été dégroupée du catalogue Mais voilà Ce sont des catalogues carrés Que je conserve Toute ma collection Du coup De catalogues carrés Il y en a Que j'ai en doublon Il y a des vieux catalogues Enfin bref Plein de Plein de petits Petits catalogues Donc du coup Depuis j'en ai pas repris Parce que Ça se trouve pas partout non plus Parfois on peut en trouver En Lego Store Parfois dans les magasins de jouets Là je vous avoue Ces derniers temps J'en ai pas trouvé récemment Donc c'est un peu Un peu compliqué De s'en procurer Des catalogues Surtout que c'est Pas par mois Mais c'est plutôt Par saison On va dire Ils font les saisons de Noël Ils font aussi édition Janvier Mais Ou janvier-juin Je sais pas trop On passe ensuite Au lourd Avec cette grosse Pochette Qui est quand même Bien épaisse Donc je vais ouvrir Evidemment Donc du coup Dans cette pochette Chemise Dans cette chemise là En fait On a tous les catalogues De 2021 2020 Et tous les magazines Lego Life Aussi Bon du coup Magazine Lego Life J'en ai que 3 Du coup On a Les catalogues 2020 Été 2020 Donc j'en ai 3 Aussi 3 exemplaires Catalogue Pâques 2021 Avec évidemment Vidéo Une gamme Qui a fait faillite Catalogue Été 2021 Cette fois-ci Et catalogue Donc du coup Noël 2021 Donc catalogue Noël 2021 Que j'ai en double Exemplaire Cette fois-ci Voilà Donc il y a des catalogues Que j'ai en pas mal Plusieurs exemplaires Et en fait Ça Ça peut facilement Se trouver Sur Sur le site Lego En fait Vous remplissez En formulaire Et Il vous demande Juste votre adresse Et Vous demandez Si Il vous demande Juste votre date de naissance Votre adresse Du coup Et Vous recevez Votre catalogue C'est complètement gratuit Donc voilà Ça c'est plutôt cool Et puis évidemment Pour les gens Qui collectionnent Les catalogues Lego Qui viennent Directement de chez Lego Comme moi Et en plus Des catalogues Complètement gratuits Et bien Ça c'est plutôt cool On passe maintenant A la dernière pochette De cette collection De pochettes En rapport Avec le Lego Et cette fois-ci On continue les catalogues Cette fois-ci Mais ce sont que Des catalogues Édition 2022 Donc voilà En fait Là par contre Lego fait Des saisons De catalogues Pour les catalogues Donc on ouvre On voit direct Un exemplaire Du catalogue 90 ans de créativité Donc Un que j'ai pris Au Lego Store Et donc du coup Un que j'ai reçu De la part De Lego Ensuite on a Un seul exemplaire Du catalogue pack Là j'ai pas pu D'obtenir un deuxième Alors pourquoi à chaque fois J'essaye d'obtenir Un double Voir même un triple Du catalogue Tout simplement Parce que si un jour J'en perd un J'en abîme un Bah j'en ai toujours Un deuxième Tout neuf Voilà Donc j'en perd toujours Un neuf Pour Au cas où En fait Donc du coup Édition pack Et on a Cette fois-ci Deux exemplaires Du catalogue Édition janvier 2022 Avec Le set De l'hôtel boutique Mise en avant Et voilà Donc franchement Ma fierté Parmi toute cette collection De catalogue C'est l'édition collector 90 ans de créativité Ensuite on va continuer Alors ici J'ai des comics Star Wars Pour ceux qui se demanderaient Pour ceux qui ont pas vu Déjà ma vidéo De mes cadeaux D'anniversaire Ça On l'est trouvé A Carrefour Jusqu'au 31 décembre 2022 Pour 2 euros 99 Le tome Au lieu de 9 euros 90 Donc du coup J'ai pris Toute la collection Autant vous dire Je suis plutôt content Ça m'a fait Environ 12 balles Au lieu de 60 balles Environ Donc c'est Plutôt sympathique Pour économiser Voilà C'est une série De comics Star Wars Qui regroupe Plein de petits comics Voilà Ce sont Plein de comics Plutôt sympas Et du coup J'ai pris Toute la collection Ensuite ici On aura Toutes les enveloppes Bulles En fait Ce sont les commandes Pecklink récentes Que j'ai ouvertes Que je n'ai pas encore ouvert Et pour le moment Je les range ici Parce que je ne sais pas Trop où les ranger Ici on a Donc du coup Notre Une boîte de mini figs Avec Plein de goodies Alors ici on a Ici on a tous les sachets de mini figs Que je garde Précieusement Donc des sachets de mini figs Vides Evidemment Des polybags Encore des sachets de mini figs Vides Encore des polybags Encore des sachets de mini figs Vides Du lego dots Du lego dots Neuf Que je garde Pour un futur concours Et aussi Des stickers Dots J'en ai déjà offert Et je vais continuer En offrir Peut-être plus tard Donc voilà Ici on peut dire Entre guillemets Que c'est Le coin A goodies Un petit cadeau Pour des futurs concours De la chaîne Ou peut-être pas Puisque j'ai aussi rangé Donc du coup Mes sachets de mini figs Vides Alors ensuite Avant de terminer la vidéo Déjà on peut remarquer Que ici j'ai ma boîte de lego En vrac Ici j'ai que des pièces de lego En vrac Que je n'ai pas encore trié Et qu'il va falloir que je trie Et donc du coup Je vais passer à la dernière partie Avant de terminer cette vidéo C'est en fait La petite armoire Dans laquelle je range Toutes mes boîtes de lego Alors c'est un peu compliqué Parce que c'est assez sombre Mais voilà Ici on a plein de boîtes de lego Du city La boîte creator Des boîtes vides Alors voilà Tout ça ce sont des boîtes vides Sauf cette boîte creator Du coup Que j'ai remballé Donc voilà Parmi les boîtes Star Wars Qui sont en haut Il n'y a aucune boîte Ah si Il y a celle-là Celle-là Qui est une boîte D'un micro fighter Mais que j'ai complètement Tout démonté Et j'ai tout mis ça Dans mon part out Mais sinon Je n'ai pas de boîte Star Wars En fait Ici ce sont que des boîtes city Ou des boîtes creator Que je n'ai pas envie D'exposer En fait Donc Voilà La vidéo Est Bientôt terminée Du coup Je vous ai fait le tour De mon setup De l'endroit Où je vis Où je vis ma passion lego Où j'expose Toute ma collection lego Depuis quand même Plus de deux ans Parce que Souvenez-vous Pour ceux qui me suivent La chaîne Ça je l'ai déjà dit En début de vidéo Le bureau était du coup De l'autre côté Face à la fenêtre Et J'avais pas du coup La même organisation Au niveau Gérer les lego Et aussi les étagères Donc J'avais moins de lego Aussi Donc Avant de conclure La vidéo J'ai d'ailleurs Un petit quelque chose Pour vous Donc C'est une petite boîte De city La boîte De la voiture De police Ego city Je me suis dit Allez Je vais régaler un peu Et je vais faire gagner Un petit truc Pour la fin d'année Donc voilà C'est une petite boîte Qui traînait Dans D'ailleurs Dans mon armoire Depuis un bon moment Et il y a tellement de boîtes Et qu'à cause de l'armoire Je ne l'avais pas repéré Donc ça Je viens de la retrouver En faisant un petit trait Rapidement Avant de tourner la vidéo Voilà C'est une petite boîte De city Qui est plus commercialisée Qui représente Du coup Une voiture de police C'est le set Numéro 60 209 Oh putain Les reflets de lumière C'est horrible Par contre la boîte Est en mauvais état Mais Le contenu Je vous avoue Je n'ai pas touché C'est encore un peu scellé Donc voilà Je l'ai eu en double En double Donc j'en ai déjà un Qui est dans ma collection Et celui là Je l'ai reçu en double Evidemment Et je vous le fais gagner Donc pour participer C'est super simple Il suffit d'être abonné A ma chaîne YouTube A laisser un commentaire Sous cette vidéo Evidemment A liker la vidéo Et à laisser un commentaire Sous cette vidéo Et c'est grâce à votre commentaire Qui déterminera Donc du coup Si vous avez les gagnants Puisqu'il y aura un tirage au sort Via les commentaires Et donc du coup Vous me dites dans le commentaire Déjà si vous participez Au tirage au sort Donc là Je vais laisser quand même Deux semaines Après Après le Après la mise en ligne De la vidéo Roomtour Donc deux semaines après Parce que Déjà pour le concours De mes Sans abonnés J'avais mis une semaine Et j'avais laissé une semaine Et c'était peut-être Pas assez Donc là Je vais laisser deux semaines Je vous le rappellerai A la fin Des vidéos qui viendront Des reviews Voilà des vlogs Tout ça Je vous ferai un rappel Evidemment Et un rappel Donc du coup Pour le tirage au sort Donc évidemment Je répète encore une fois Les consignes Pour participer C'est très simple Déjà de Un Être abonné à ma chaîne De deux Likez la vidéo Et de trois Mettre un commentaire Sous la vidéo En disant Si vous participez Ou pas Et en mettant Un petit mot sympa Concernant la vidéo Partagez votre avis aussi Et du coup Je ferai un tirage au sort Deux semaines après Mais ça je vous le préviendrai Evidemment Si vous voulez Ça c'est facultatif Vous pouvez me suivre Sur Instagram Le lien est dans la description Et ça encore une fois C'est facultatif Bon je vais vite Ranger cette boîte Et il est temps du coup De conclure cette vidéo Donc globalement Voilà je vous ai montré Toute ma collection actuelle Evidemment N'en pas douter Ça va très rapidement Dans un futur proche Et ça je m'en inquiète pas S'agrandir Par contre Il y a un gros problème Une grosse question Qui se pose Et un problème Qui vient Donc du coup Envahir Ma collection C'est le manque de place Puisque En haut Je commence sacrément A manquer de place Puisque j'ai exposé Quand même Plein de cèdes Déjà sur les étagères Et ça prend quand même Une sacrée place Donc honnêtement Je me questionne Sur le fait S'il faut pas que j'achète Un meuble En mode bibliothèque Pour exposer mes Legos Parce que là Ça commence vraiment A prendre de la place Et en fait J'ai pas non plus envie Que mon étagère Se casse Parce que j'ai mis trop Le Lego Donc honnêtement C'est à voir Je vais pas non plus Arrêter les Legos Mais ça prend quand même Un peu de place Donc je vais peut-être Me calmer sur les achats Et peut-être aussi Arrêter les achats Complessifs Donc voilà Sur ce J'espère que la vidéo Vous a plu J'espère que ça vous aura Inspiré pour vos futurs Lego Rooms Que ça vous a Fait passer le temps En tout cas Moi L'idée de me vanter C'est clairement pas le cas Là je vous présente Juste le contexte Dans lequel je vis Et donc du coup Je vous présente Juste comment Je l'expose Et je range Mes Legos Donc voilà Encore une fois L'idée de se vanter De sa collection C'est clairement pas le cas Et je peux vous dire Direct Je suis juste débutant Là en termes de Lego Ça s'agrandit un peu Mais encore une fois C'est rien Comparé à ce que font D'autres Youtubeurs Lego Enfin bref J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire En commentaire N'hésitez pas aussi A liker la vidéo Et si mon contenu vous plaît N'hésitez pas aussi A vous abonner Pour aussi participer Au concours Et mettre le commentaire Je compte sur vous D'ailleurs Pour participer au concours Puisque dans le concours Des 100 abonnés Il n'y avait pas eu Beaucoup de participants Donc voilà Là je compte sur vous Pour participer Je ne sais plus parler Sur ce Merci d'avoir visionné la vidéo Le lien de mon compte Instagram est dans la description Je vous fais des bisous Et je vous dis A très vite